Il ne faut pas oublier que les urgentistes, nous avons déjà un vécu antérieur. On passe la journée à donner des mauvaises nouvelles, on passe la journée à accompagner des personnes en difficulté. Cette situation relève d'un contexte citoyen particulier, mais les blessures en soi ne sont pas plus impressionnantes que ce qu'on peut voir chez des victimes des accidents de la route, par exemple. Donc je pense qu'il y a une culture de prise en charge de situations difficiles, violentes, d'un contexte psychologique difficile. Nous avons cette culture et cette capacité à assumer ça, ce qui ne veut pas dire que c'est dans la totale impunité, ni pour les équipes, ni pour le reste de l'hôpital. Mais il y a incontestablement une culture pour gérer ça. Nos équipes sont formées, elles ont déjà mis des stratégies d'adaptation pour pouvoir gérer ça au quotidien. Et on a un sentiment d'être extrêmement utile, ce qui donne aussi quelque chose comme une stratégie d'adaptation qui nous permet aussi de gérer notre quotidien. Mais nous restons très vigilants et c'est pour ça qu'on a fait un premier débriefing et nous avons prévu d'en refaire d'autres.